Bonjour, mesdames et messieurs. Comme vous avez pu voir, on a de la belle visite aujourd'hui. Il y a de la couleur et on pourrait peut-être nommer notre premier invité, peut-être le plus grand, le plus coloré aujourd'hui et on l'a nommé Dominour. Il est mal comme on un peu. Alors, on a Dominour, mais on a deux autres personnes aussi qui sont avec nous. On a Mélanie Dubard. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Un petit nounou très affectueux. Pas mal, oui. Et ensuite, on a Maxime Lessard. Bonjour. On vous reçoit pour une raison bien importante et bien intéressante, c'est Festineige de Delbo-Missessny. Alors, aujourd'hui, on fait le tour de la question. On regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer pour Festineige dans les prochaines semaines, prochains mois si je ne m'abuse. En février, 21-22. 22-22 février, c'est l'activité en tant que telle qui va se produire à Domiski. Oui, à Domiski. Ça fait plusieurs années que ça se déroule à Domiski? Non, ça fait… C'est la 16e édition cette année. 16e édition déjà. C'est une activité qui se tient une fin de semaine, c'est ça? Oui. OK. Vous, ça fait longtemps que vous êtes dans le comité, vous êtes nouveau, vous un petit peu le tour de la question? Non. Moi, ça fait trois ans. C'est ma troisième année. OK. Vous êtes présidente, vous êtes la responsable de l'activité. Oui, je suis la présidente. Ça fait… c'est votre première année de présidence? OK. Ça fait que… Moi, je fais six ans que je suis là, je pense. Six ans que vous êtes dans le comité. Les tâches, en réalité, vous répartissez les tâches dans le comité. Il y en a combien qui sont dans le comité, qui sont formés dans le comité? On y est 14. Oh, 14. Il y a une belle gang de travailleurs. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à voir pour cette organisation-là. C'est concentré sur une fin de semaine, mais j'imagine que ça fait plus longtemps que ça que vous travaillez. Il y a une couple de mois de travail là-dedans. Au moins deux mois, deux, trois mois de travail. Ah, puisque ça, on commence environ à octobre, les réunions. En réalité, il y a une cédule, il y a des activités. Vous invitez les gens à venir vous rencontrer. Oui. Pour cette activité-là. C'est beaucoup plus… Qu'est-ce qui se déroule? Qu'est-ce qui se passe dans cette fin de semaine-là? Bien, là, on a tout d'un ski pour nous autres. On a les glissaires, les pistes de ski sont ouvertes. Cette année, on fait une randonnée de raquettes. Il va y avoir tout le temps des groupes qui vont partir. Il y a beaucoup de prix de présence. Il y a des jeux gonflables, des cadets. Les scouts vont être là avec nous autres. On a Jump Pies cette année. Vous avez des prix spéciaux. L'activité, vous invitez tout le monde? Est-ce qu'il y a des prix spéciaux? Est-ce qu'il y a des choses un peu spéciales parce que c'est fascinant? C'est plus des prix de participation. Oui, il y a beaucoup de prix de participation. Autrement dit, vous invitez la participation. Vous faites plus d'animations. Vous avez la présence aussi de votre dominour qui semble me faire des signes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Il s'ennuie. Dominour, il est présent tout le long du festival. Il est là pour l'animation avec les jeunes et les moins jeunes. Oui. Comme je disais tout à l'heure, je trouvais ça extrêmement intéressant de recevoir Dominour. Parce que je pense que c'est la première fois que ce n'est pas moi le plus gros de l'émission. Donc, Dominour, faites-vous un pas. Ça va très bien aller. C'est la 16e édition. Cette année, vous invitez la population. Est-ce qu'il y a un programme? Il doit y avoir un programme qui va sortir ou qui est déjà sorti? Ça va sortir dans le journal Nouvelle-Abdo. OK. Au Nouvelle-Abdo. Vous invitez tout le monde à participer. Oui, c'est ça. Ça ne s'adresse pas seulement aux jeunes. Non, toute la famille est invitée. Toute la population, la famille. On va arriver les familles au complet pour du ski, de la raquette. De la planche à neige. Toutes les activités. Les tripes de neige. Est-ce qu'il y a un goûter? Oui, on fait des hot dogs. On fait de la tirs d'érable. Le dimanche, il y a le gâteau. Il y a un gâteau aussi, oui. C'est un gros gâteau qui est partagé. C'est gratuit, c'est le gâteau? Oui, c'est gratuit. Tout est gratuit sur le site. À part la nourriture, ça marche par coupon. C'est 25 sous à 58. Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde? C'est gratuit? Oui. Tout le monde va faire du ski, de la raquette, tout est gratuit? Oui. Tout est gros, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'en même temps, ça peut faire découvrir notre beau centre de mes skis. Cette année, il y a des autobus qui vont partir. Il y en a une de IGA à Missassny. L'autre au Coq-Rotis. L'autre, elle va partir au Couchetard-Hirving, proche du stop-bouf. Qui font la navette de cet endroit-là à Domiski. Oui, puis il va y avoir des heures fixes qui vont être déclisées. C'est nouveau, il y a des heures fixes. Les heures, ça va ressembler à quoi? Elle va partir à 9h, je crois, la première. Je ne peux pas encore confirmer exactement c'est où. Mais ça va y aller, là. Ça va être à toutes les heures, à toutes les heures. 1h30, oui. 1h30, OK. Il y aurait comme une navette. Aux heures 30, ça va se rendre. Ça va ramener les gens en même temps, j'imagine. C'est ça. OK. Ça va éviter comme ça aussi que le monde qui attend, mettons, chez IGA, qui, mettons, ils viennent juste arriver, puis l'autobus vient de partir, ils attendent encore une heure, tu sais, deux heures, mettons, à Garbine. C'est sûr. Bien là, ils vont attendre moins longtemps. Ça veut dire... On a rien des heures fixes. Avant ça, c'était aux deux heures, peut-être? Vous avez... Avant, on n'avait pas d'heures. Il n'y a 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 pas d'heures, il n'y a pas d'heures, il n'y a pas de temps. C'est sûr qu'avec une heure précise, c'est plus facile de dire, on arrive à cette heure-là, puis on se rend à Domiski. Ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui a d'excuses pour ne pas participer à cette fin de semaine-là. C'est ça. Vous attendez combien de personnes? Généralement, c'est environ 2 000 personnes. 2 000 environ. 2 000 en fin de semaine. Pour la fin de semaine, c'est bon. Pour la fin de semaine. Oh, c'est très bien. Par an, enfant, là... Ça veut dire que c'est une activité qui dure, puis qui devrait durer encore. Ah bien oui. Surtout qu'on parlait, on avait, nous, dans notre émission précédente, on parlait de la santé avec MC Santé, puis il disait que, bon, bien, l'activité physique, la nourriture, puis c'était bon. Ça veut dire qu'il faut profiter de l'hiver un peu, pour rester en cabane dans nos maisons. S'il y avait des shows, il n'y a pas d'inscription à faire là-dessus, les gens se rendent directement, c'est ouvert à tout le monde. Oui, on a un concours de dessin aussi qui va passer dans le journal. Les enfants peuvent le colorier, il peut y avoir un prix rattaché à ça, puis il va y avoir des boîtes. OK. Le concours de dessin, est-ce qu'il y a un thème là-dessus? Est-ce que vous donnez le thème? Non, c'est un dessin à colorier, tout simplement, oui. Un dessin à colorier que vous allez distribuer? Bien, il va être dans le journal. Ah, il va être imprimé dans le journal. Puis là, on a des boîtes à différents points stratégiques. Il y a un tirage là-dessus. Oui, c'est ça. Qui est attaché à ça. Il n'y a pas d'ange limite pour les colorieurs? Non. OK. Il n'y a pas d'ange limite, mais c'est sûr qu'on essaye de privilégier les enfants. C'est sûr que si je fais, si je me mets à colorier le dessin, Ça fait que là, il y a des goûters, il y a de la nourriture, il y a ce prix-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bien, il y a beaucoup, beaucoup de prix. On ne laisse pas encore tout le long de la fin. C'est des prix de présence? De participation. Tu participes à un jeu, mais tu peux gagner un prix. Ah, OK. Ça veut dire qu'en réalité, les gens se rendent là. On n'a pas de casse-tête, on prend l'air, on s'en va là, puis on profite de notre journée. C'est ça. Du beau temps. Normalement, j'avais du beau temps dans ce temps-là, dans cette période-là. Bien, normalement, c'est tout le temps beau. Oui, pas mal de tout le temps beau. C'est tout le temps beau, c'est quoi? C'est les moins 10, moins 15. La neige, ça va bien. Parce que des fois, on est de bonne heure dans la saison où on est tard. Des fois, on a plus ou moins de neige. Bien, non, oui. À la date, on s'en est pas mal bien sorti. Ça a assez bien été pour ces dates-là. Le miski est ouvert, on est correct. C'est pour ça que cette date-là n'a jamais changé, j'imagine. C'est toujours, dans le fond, la fin de semaine avant la semaine de relâche. Après ça, vous avez beaucoup de bénévoles. On a certainement un bénévole à l'intérieur de ça, mais on dit que c'est festinour. Pas festinour. Domino. J'ai voulu dire festinage en même temps que domino. Ça faisait festinour. Domino. Fait que domino est en forme cette année. Oui, plus que jamais. Oui. Domino est présent toute la fin de semaine, j'imagine. Oui. Il s'amuse avec les jeunes. Fait que là, l'invitation est lancée. Ensuite, le programme. Dans le programme d'activité, vous avez la nourriture, un dîner, un souper. C'est un dîner. C'est un dîner, c'est tout gratuit. Bien, le dîner, dans le fond, c'est les hot dogs. Ils coûtent 25 à 50 euros. Ça va par coupons. C'est vraiment un prix populaire. C'est ça, des jus, il y a du lait au chocolat. Puis, admettons que le monde ne veut pas manger ça, bien, il peut toujours être dans le chalet. Puis, il y a une cuisine avec eux autres qui ont les repas, tout ça. Ah, OK. Ça fait qu'en réalité, les repas sont pris dehors. Oui, il y a des tables. Quand c'est trop froid, il y en a qui peuvent entrer en dedans, il y a de la place. Un grand chapiteau que la ville nous installe. Oh, avec un chapiteau. Avec des tables, puis le monde, ils mangent là. Ça veut dire que c'est... On pourrait peut-être parler, je ne sais pas, il y a des bénévoles. Vous parliez de 16 bénévoles tout à l'heure. Je ne sais pas, on pourrait peut-être... Ils sont tous là. Je pourrais peut-être les nommer. Oui, pas trop. Alors, on a Mélanie Dubard qui est présidente. On a Kathleen Fortin, vice-présidente. Jesse Lamontagne, trésorière. On a Morgan Stoner, secrétaire. Alexandra Dubard, Brian Seymour, Carl Seymour, Cynthia Blais-Villeneuve, Cynthia Vézina, Mario Bélanger, Marie-Claude Larouche et Maxime Lessard, Régis Godreau et Sophie Duchesne. Ça fait quand même une belle gang. C'est quoi, les bénévoles, vous autres? Dans la vingtaine, trentaine? Oui, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour ça. Mais on est quand même un comité, là, jeune. Oui, c'est ça, je m'aperçois. J'avais l'air quand même assez dynamique. Puis, est-ce que vous avez besoin à chaque année, excusez, de recruter des bénévoles? Bien, c'est sûr que ça fait bien. Il y en a quelques-uns qui parlent, j'imagine, des fois, qu'il y a des obligations. Est-ce que cette année, est-ce que vous avez besoin de recruter des bénévoles? Bien, c'est sûr que l'année prochaine, parce que là, c'est sûr que cette année, là, pour être dans le comité, on est un petit peu tard, mais s'il y en a qui veulent venir nous aider dans la fin de semaine pour bénévoles, ça n'a pas de problème. Je ne vous ai pas de bras, vous êtes assez pour souffrir à la tâche la fin de semaine. Non, bien, c'est ça, là, on a notre comité, mais nous, on essaie de recruter le plus de bénévoles possible pour la fin de semaine. Ça veut dire, pour cette fin de semaine-là, il y a quand même un appel qui peut être fait. Oui. Moi, j'aimerais ça aller bénévoles, aller servir, aller faire des choses comme ça. Est-ce que s'il y en a à la télévision qui écoutent l'émission présentement, qui veulent vous rejoindre, c'est toujours au même numéro? Oui, sinon, ils peuvent se présenter la fin de semaine même de festinage. Ah, OK. Les gens se rendent là-bas. Oui. Ils peuvent vous aider. Le numéro de téléphone, si quelqu'un voulait prendre l'information pour l'aide, c'est… Bien, je vois, c'est 418-276-3643. 3643. Ça veut dire que s'ils veulent vous rejoindre pour donner un coup de main, c'est bienvenu. Oui. Puis même s'il y a des gens qui sont intéressés pour le comité, s'il y a une fois qu'il y a quelques remplacements dans l'année. Oui, puis on a notre page Facebook aussi. OK. Puis on peut nous écrire par courriel sur festinage.dolmissacommercialhotlook.com. La page Facebook, on écrit « Festinage » sur Facebook. Oui. On se rend directement dessus. Ça veut dire qu'on peut prendre connaissance des activités. Votre programme est déjà en ligne? Non, le programme n'est pas encore en ligne. Ça va venir éventuellement. Éventuellement parlant, est-ce que vous avez des projets? Est-ce qu'au niveau du financement, est-ce que vous avez des commanditaires? Est-ce que vous avez des gens qui vous aident? C'est juste du commanditaire. C'est seulement du commanditaire? Parce que nous autres, tout est gratis. Nous autres, c'est tout du bénévolat. C'est une participation. Le festival, il est là parce qu'on a des commanditaires. Plus de commanditaires, il n'y en a plus de festinage. On en remercie tout le monde aussi. C'est ça. Est-ce que c'est possible d'en nommer quelques-uns ou de toutes les nommer? Des fois, on en oublie. Oui, toutes les nommées, ça va être difficile parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une bonne implication. Ce n'est pas tout confirmé encore aussi. OK. Ça veut dire que vous avez mentionné sur votre programme, j'imagine. Bien, c'est sûr qu'on a la ville qui nous donne quand même un gros coup de main. On a un calinette qui commandite notre mascotte qui est dans son dos. OK. Calinette. OK. Il pourrait peut-être se lever un peu, faire un peu d'exercice. Calinette, ça veut dire que c'est le commanditaire, le supporteur officiel de dominos. Oui, ça, c'est un gros commanditaire. C'est un bon gros commanditaire. Oui. C'est un bon gros commanditaire sur un bon gros domino. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça pour continuer. Il est mal comme moi dans ta barnouche. Oui. Oui. Pour continuer dans la même veine, pour donner encore un peu d'informations, si on regardait les prochaines années, si vous avez des objectifs, avez-vous des objectifs de fixer pour les prochaines années, pour des activités? Ou si vous maintenez ça comme c'est là? Ou est-ce qu'il y a des gros projets qui s'annoncent? Bien, des gros projets en tant que tel, non. On essaie toujours d'améliorer à chaque année, de rendre ça plus accessible aussi. Comme avec les drosses d'autobus, cette année, c'est plus accessible. Les gens vont savoir à quelle heure aller porter leurs enfants, à quelle heure aller les chercher. C'est le site, mais on sait que l'autobus, ça part à telle heure, mais on peut jouer jusqu'à telle heure. L'annonceur va annoncer que l'autobus arrive dans dix minutes. Autrement dit, ça roule bien. La participation est bonne. On ne change pas de formule gagnante. C'est sûr. C'est sûr. Pour les prochaines années, on disait que la formule ne change pas. Les bénévoles sont assez faciles à trouver aussi, tout le temps. Bien, c'est sûr que pour la fin de semaine, des bénévoles, il en manque tout le temps. On n'en a jamais assez. Oui, c'est sûr. On réussit à faire la job pareil, mais c'est sûr que… Le comité, vous êtes quoi? Vous êtes 16? 14. 14. 14. OK. Ça veut dire qu'à 14, il en manquerait quoi, pour dire, pour que ce soit très intéressant? Pour la fin de semaine, on en a énormément. Vous auriez besoin de combien de personnes? Le plus qu'on a, le plus… À 20 ans, à 20 ans, ça commence à… Ça commence à être raisonnable. Ça veut dire qu'on peut inviter la population à s'impliquer. Festinage, c'est pour les enfants. C'est intéressant aussi d'impliquer tout le monde. S'il y a des grands-parents qui veulent s'impliquer, des grands-maman, des grands-papas. Pour venir les souper, j'imagine qu'il y a de la sécurité aussi au travers de tout ça. Est-ce que c'est vous qui s'occupez de la sécurité en tant que… Bien, pour les parkings, c'est la sécurité Phoenix. OK. Ça, c'est un autre commanditaire aussi, j'imagine. Non, ça, ça, ça… Ça, c'est… Ça, c'est en réalité, c'est payé par les commanditaires aussi. Oui, oui, oui. Mais Phoenix est en tant que… Sinon, sur le site, c'est nous autres qui s'occupent de ça. OK. Mais généralement, il y a jamais eu de… Il n'y a pas de problème. Ça roule assez bien de ce côté-là. Oui. Il y a eu des petites plonges dans le passé, mais regarde, si tu veux, c'est de la neige, ça glisse. Il faut se dire, quand on est dans le neige, il faut s'attendre de se glisser un peu puis de tomber. C'est ça. OK. Ça veut dire que c'est la population en général, de zéro, les gens ont le droit de participer, peu importe l'âge. Mais c'est ça, il y a des activités. Les enfants, les grands-parents, c'est sûr qu'en majorité, on voit souvent des enfants, mais vous invitez aussi les parents et les grands-parents à sortir de chez eux pour se… Oui, bien, je me sais, les enfants de Saint-Exam, ils aiment beaucoup ça, là. Tu sais, il y a les glissards, il y a les jeux gonflables. C'est le fun. Il y a des concours de sculpture aussi qu'on va faire le samedi. Ça fait que vous occupez bien le site, là. Il y a du monde un peu partout. Il y a dans les glissards, dans les descents, puis tout ça. Ah oui, c'est ça. Ça roule. Ça roule. Il y a du monde à 2000 personnes la fin de semaine, là. Ça fait du monde du tout ça. Toi particulièrement, en fin de compte, tu fais quoi exactement dans l'organisation là-bas? Je me suis occupé pendant 5, 4, 5 ans des parkings. Il faut les diriger comme il faut, puis les faire placé de web, qui a de la place pour le plus important possible. Le monde ne s'en parle pas comment, sinon on s'entend. Ça a arrivé une couple de fois, du monde dans le fossé, vu que c'est gratté large, mais tu sais, le fossé, il est là pareil, c'est rempli de neige. Le fossé, c'est sûr, c'est gratté quasiment, pas seulement pour l'événement, mais… À chaque année, il y en a qui se retrouvent poignés dans le fossé. Ça fait que ça va être de faire attention au bord de fossé pour ne pas trop poigner de mou. Mais on a notre autobus. On est correct avec l'autobus. Oui, c'est ça. Du parking que je m'occupais, durant 5, 6 ans, 4, 5 ans. Puis là, cette année, on a fait Nix, comme l'année passée. C'est lui qui s'occupe de la vie. Je les envoie là-dedans, je les indique comment ça marche, puis s'il y a des problèmes, moi, j'ai un CB aussi, ils m'appellent. Mais je vais être au jump hire cette année. Ça fait que les tâches, pour vos tâches, c'est ça, c'est phénique, puis cette année, vous vous occupez précisément de quoi, peut-être, particulièrement? Du site. Du site en tant que tel, en général. Autrement dit, vous êtes comme le superviseur du site un peu, dispatch les jobs. Ah, moi, ça? Oui? Non, 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 tout le monde est égal dans le comité. C'est un peu tout le monde. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. À la gang, on se dispatche notre job. OK, c'est séparé avant de partir. Les gens partent. Tout est déjà fait. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire, déjà. OK. Comme juste pour le jump hire, on a besoin de six personnes, c'est juste pour ça. Ça nous enlève six bénévoles, déjà. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens sur le site en même temps. J'imagine que c'est peut-être des centaines de personnes en même temps qui viennent. Oui. Puis, que tout roule rondement. Fait qu'au niveau de Domiski, la participation de… c'est la participation de la Ville, ça, c'est… Oui, bien, Domiski… C'est toute l'entente que vous avez avec eux. Oui, avec la Ville et Domiski. Ça veut dire que ça s'est prêté gracieusement pour… Oui, c'est ça. … pour cette activité-là. Je sais que par le passé, il y avait des activités au centre-ville, là, puis ça a été abandonné. Je sais qu'il y avait eu certaines petites activités… Oui, ça… Mais ça, c'était avant que le festinage s'en aille à Domiski. Oui, c'est ça. Tout a été centralisé, là. C'est ça. Je sais que, de mémoire, je savais qu'il y avait déjà eu des activités au centre-ville, puis là, je n'ai pas exactement sûr si c'était encore ça. Non, tout est à Domiski, tout est dans la même place. On n'a pas besoin de courir les enfants partout. Après ça, Dominour, c'est une mascotte. C'est depuis le début que… Qu'est-ce qu'on a ce… Mais Domiski, c'est sa troisième année… C'est sa troisième année d'existence? Oui, c'est ça. Autrement dit, Domiski a trois ans. Oui. Il est venu au monde au mois de février. À peu près, oui. Ça fait qu'il a grandi pas mal, hein, trois ans, puis… Ah oui. Mais je trouve qu'il n'est pas bavard, ben, ben. Non. Mais on sait qu'il est en vie, puis qu'il fait des gestes, puis qu'il est malcommode un peu. Est-ce qu'il est toujours malcommode comme ça avec les enfants, sur le site? Tout le temps. Je pense que les enfants aiment bien ça, hein. Les enfants, ils adorent les mascottes. Surtout quand on parle de lui, ils tombent un peu plus affectueux, hein. Fait que s'il y en a qu'on voit ça… On voit ça souvent sur YouTube. Il y a des gens qui se placent comme ça, puis qui veulent un câlin. Ça fait que j'imagine qu'il est toujours disponible pour un câlin. Tout le temps, tout le temps. Ça fait que Domino, c'est votre mascotte, c'est le bout en train de la… Le bout en train de la journée, de la fin de semaine. Oui. Oui, il se promène tout le temps sur le site, là. C'est sûr qu'il prend des petites pauses une fois de temps en temps, là. Il est fatigué aussi des fois. S'il voit qu'il y a des gens qui sont un peu tranquilles, il va peut-être aller les voir, ou si jamais il y en a des enfants qui ont de la peine un peu ou des choses comme ça, bien c'est peut-être… Bien, il y a certains enfants qui ont peur des mascottes. Fait qu'on espèce de venir les enfants à lui que le contraire, hein. Oui, mais je pense que Domino, c'est une mascotte qui est plus gentille que les autres. Moi, j'entends du parler d'autre ça. C'est la meilleure. C'est la meilleure mascotte. Fait qu'au niveau du bénévolat, au niveau de la salle, tout roule rondement. S'il y avait des choses à améliorer ou un message à passer au niveau de la population, on pourrait dire quoi, là? Venez en grand nombre. Venez participer en grand nombre. Venez participer, venez vous faire du fun dans la famille. Puis c'est gratis. Fait que… On va se glisser, faire de la raquette. Du ski, du snow. Du ski de fond, du snow. Oui. Bon, bien, c'est bien. C'est le plus beau festival d'hiver. C'est… Le Dolbeau-Missassini. On est le seul, mais c'est le plus beau. Après ça, est-ce qu'on… qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de… Mais s'il y en a qui veulent soin de nos communautés à partir d'un an prochain, là, ça, il n'y a pas de problème. On prend… on prend tous les bénévoles qu'on peut, là. Le bénévolat. Puis après ça, on a sur votre site internet qui se trouve être le www… Non, on n'a pas de site internet. C'est la page Facebook, excusez. Festineige. Festineige. Puis par courriel, là, si jamais ils ont des questions sur festineige.dolbeau-Missassini en commercial hotlook.com. Hotlook.com. Ça fait qu'on invite, on invite encore toute la population à participer. Ça fait… vous, ça fait deux ans… Trois ans. Trois ans que vous êtes là. Vous, ça fait quand même… Six ans environ. C'est tous des gens de Dolbeau-Missassini ou il y a peut-être des gens des municipalités environnantes qui sont dans le comité? Oui, des municipalités environnantes aussi, là. OK. Dario et Sophie, qui viennent de Saint-Eugène. OK. Ça fait qu'on a quand même une belle implication. C'est les gens que vous avez connus dans le comité. C'est les gens qui connaissent ça. Le recrutement se fait souvent du bouchard, j'imagine. Oui, bien, c'est ça. Les gens que vous connaissez. À chaque année, on place une annonce sur Facebook. Il y a des gens qui sont intéressés à venir de faire partir du comité. Il y en a tout un petit peu qui se greffent entre vous autres à chaque année, là. Mais, tu sais, c'est un roulement. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Bon, on a fait pas mal le tour de la question. Je pense qu'on va terminer l'émission. Puis, on va se dire un rendez-vous à Festinège les 21... 21, 22 février 2015. Puis, on vous invite à venir rencontrer Domi Nour, qui est un Nour très affectueux et très... Et c'est pas épeurant du tout pour les jeunes enfants. Ça fait qu'on vous invite à venir participer en grand nombre avec Domi Nour et ses merveilleux bénévoles. Puis, on vous souhaite d'avoir du plaisir pour cette belle fin de semaine. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 À chaque jour, vous déposez dans votre bac bleu des matières destinées à la récupération. Qu'arrivent-ils à ces matières? Où vont-elles? Saviez-vous que toutes les matières recueillies dans votre bac de récupération vont au centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean? Collectées au porte-à-forte ou déposées dans des conteneurs Le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton en provenance de partout au Lac-Saint-Jean se retrouvent ici, dans 16 installations situées à Robertval. C'est la Régie des matières résiduelles qui opère, par l'entremise du groupe Coderre, le centre de tri de Robertval depuis 2008. En 2010, les installations ont été agrandies et modernisées afin d'accueillir davantage de matières. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes y sont traitées et triées. Maintenant, regardons de plus près la mécanique du triage. Près d'une vingtaine de trieurs afférés démêlent les matières et s'assurent de la qualité de ce que vous récupérez. La première étape du tri consiste à enlever les matières indésirables. Après avoir enlevé ces matières, le carton est séparé mécaniquement, tandis que les matières restantes se dirigent vers la deuxième étape du tri. À cette étape, chaque matière est regroupée par type. Le plastique est trié manuellement par catégories. Les boîtes de conserve sont attirées par une courroie magnétique. Le verre est concassé. Tout ce qui sort de la chaîne de tri tombe à l'intérieur d'une case. Une fois pleine, elle est vidée et les matières sont alors poussées dans un convoyeur qui les dirige vers la presse où elles sont mises en ballon. Les ballons sont par la suite entreposés et sont ainsi prêts pour l'expédition. Malheureusement, encore beaucoup de matières indésirables se retrouvent au centre de tri. Par exemple, les vêtements, les contenants de styromousse, les couches, le caoutchouc, les petits encombrants, les animaux morts, les restes de table sont des matières à ne pas mettre dans votre bac bleu. Et maintenant, quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de recyclage. Il est important de toujours vider et rincer les contenants afin de ne pas souiller les autres matières. De plus, cette pratique favorise un environnement plus hygiénique pour les employés du centre de tri. N'oubliez pas de remplir vos bacs à pleine capacité tout en évitant les débordements. Videz les sacs publicitaires de leur contenu pour en faciliter le tri. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne les petits appareils électriques, les piles, les bonbonnes de propane, les meubles, les électroménagers, les pneus ou tout autre objet encombrant, il y a un éco-centre près de chez vous. Pour plus d'informations, visitez le www.rmrlac.qc.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Les luminaires ont évolué. Optez pour les nouveaux luminaires homologués Energy Star. Ils consomment jusqu'à 75 % moins d'énergie. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada